... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour, dernier jour de juillet et de festival à Avignon C'est sous un brûlant soleil que va se dérouler ce mercredi Il va faire jusqu'à 36 degrés cet après-midi Ce matin il fait déjà bon 22 degrés de relevé tout à l'heure sur le boulevard Saint-Roch à Avignon C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfet, le spécialiste de la fête au Pontet Les toutes dernières représentations du festival off d'Avignon qui baissent le rideau ce soir Le hymne s'est déjà terminé il y a 5 jours Et on espère que cette année était la dernière avec une telle incohérence dans les dates A Greg Germain, le président d'Avignon Festival et compagnie Le off espère bien que le nouveau directeur du hymne Olivier Pie ira dans ce sens C'est la première fois depuis Jean Villard qu'un artiste se trouve à la tête du festival d'Avignon Et je pense que ça va être intéressant et important pour le festival d'Avignon lui-même Ensuite parce que cet artiste-là ne craint personne Il ne craint pas l'artistique Donc il va naturellement s'asseoir et parler avec le off Parce que son combat ne se portera pas sur le nombre de spectateurs Il y a 125 lieux du off Il y a naturellement plus de spectateurs que dans le hymne Donc ça ne se portera pas sur des bêtises comme ça Ça se portera surtout sur l'artistique C'est-à-dire comment faire au mieux pour que deux festivals Qui ne sont pas différents mais qui ne sont pas semblables Puissent se partager la même ville dans le même temps donné Et rendez-vous donc l'année prochaine pour être fixé sur ces dates Les boîtes noires du train de Saint-Jacques de Compostelle Un conducteur dispersé qui a freiné trop tard C'est le bilan de l'analyse des données selon les experts L'homme aux commandes était donc en ligne avec un collègue au moment du drame Il recevait des consignes pour son arrivée au terminus Il aurait également freiné seulement quelques secondes avant l'accident Vitesse estimée 153 km heure à l'entrée du virage contre 80 Autorisé Un bassin bleu, blanc, rouge L'équipe de France cartonne au championnat du monde de natation de Barcelone De nouvelles médailles hier avec le bronze pour Jérémy Stravius sur 100 mètres d'eau Et surtout l'or pour Yannick Agniel sur le 200 mètres Le Nîmo a terminé largement devant tous ses adversaires Pour finir sur la première marche du podium On croise les doigts pour les filles aujourd'hui Camille Mufa et Charlotte Bonnet sont toutes les deux En finale du 200 mètres Et on termine non pas avec une nouvelle et dernière parade du festival Off d'Avignon mais un défilé médiéval Aujourd'hui dans les rues de la cité des papes C'était l'occasion de la fête de la Véraison Qui débute vendredi pour tout le week-end à Châteauneuf du Pape Le défilé va commencer à 17h ce mercredi Cours Jean Jaurès pour remonter jusqu'à la place du palais A plus d'infos sur le Facebook Fête de la Véraison Voilà pour vos news, bon début de journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501